C'est pour lutter contre la filariose que l'Institut Malardet a été créé il y a presque 70 ans. Depuis, ses missions se sont beaucoup diversifiées. Aujourd'hui, l'Institut travaille sur les maladies infectieuses, sur l'aciduatera, travaille sur les maladies non-transmissibles depuis une dizaine d'années maintenant, travaille également comme laboratoire de biologie médicale pour l'ensemble des archipels de la Bonnésie française. Ce travail de fond qui lui fait réaliser plus de 52 000 actes de biologie médicale par an se double d'activités spécialisées comme la stérilisation des moustiques. Pour ce faire, l'Institut devrait produire d'ici à deux ans 5 millions de moustiques par semaine avec l'espoir de faire reculer Dengue et Chikungunya par exemple. Autre point fort, la ciguatera. Depuis trois décennies, l'Institut a accumulé d'énormes réserves de molécules responsables de la maladie, permettant de meilleurs repérages d'un mâle qui demeure inguérissable, quoique. La solution, c'est peut-être de pouvoir proposer aux populations des méthodes de surveillance rigoureuses, fiables du risque qu'il y a dans leur lagon. Et pour ça, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, on a beaucoup de tests, beaucoup de techniques. Et puis en ce qui concerne le traitement, vous savez que l'Institut Malardé, en association avec l'IRD, a mené beaucoup de travaux sur les bienfaits d'une plante traditionnelle qu'on appelle le tahinou et qui, de l'avis des populations, est très efficace pour soigner les premiers symptômes de la ciguatera. Mercredi prochain, par petits groupes de 10 personnes, le public aura largement accès au laboratoire d'études de la ciguatera, mais aussi à ceux des maladies infectieuses et d'analyse de l'eau et des aliments. Visite guidée organisée dans le cadre de la Semaine des sciences. Justement, on ouvre le débat autour de la Semaine de la science avec notre invité, Pierre Labrosse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le délégué à la recherche et la technologie au prix du haut commissaire. Une semaine de la science, pourquoi faire ici en Polynésie ? Une semaine de la science ou une fête de la science qui, comme dans toutes les fêtes de la science en métropole, a pour objectif de favoriser la rencontre des chercheurs avec le grand public et avec aussi les plus jeunes, avec peut-être l'espoir de susciter des vocations. L'idée, in fine, c'est de montrer que, quelque part, chacun d'entre nous est un chercheur sans même posséder un doctorat ou une maîtrise ou un master. Peut-on dire que la recherche est un élément, un secteur important de la vie de ce territoire et notamment de l'action de l'État ici, de la République ? On vient de voir au travers de votre reportage que l'Institut Louis Malardé développe un certain nombre d'actions qui sont d'importance pour le territoire. Il y a d'autres instituts, il y a une université qui, aujourd'hui, sont bien présents et affirment leur rôle et tentent, dans la mesure du possible, tentent de contribuer à asseoir le développement économique de ce territoire. Votre mission, quelle est-elle ? Vous coordonnez les différents chercheurs, qu'ils soient de l'air public et du secteur privé ? Alors, j'ai trois missions principales. La première mission, c'est de coordonner l'action de l'université et des organismes de recherche qui sont présents sur le territoire. La deuxième, elle est de veiller à ce que la recherche, effectivement, bénéficie ou contribue au développement social et économique du pays. Et la troisième mission, c'est d'assurer une diffusion scientifique des résultats de la recherche au plus grand nombre. Là, on est dans la cible, la fête de la science. En plus, il y a une volonté très forte de votre part et du Haut-Commissaire d'aller partout sur le territoire, notamment dans les archipels. Alors, c'est un peu l'originalité de cette fête de la science. On a décidé de mettre un peu moins l'accent sur Tahiti. Il y aura quand même des manifestations, grand public et pour les scolaires. Mais on a décidé d'imprimer un effort particulier sur les îles les plus éloignées, donc les Marquises, Makemo, Rayatea, Ranguiura, pour n'en citer que quelques-unes. Mais avec une préparation bien avant le moment, il y a presque des mallettes pédagogiques qui ont été créées par vos services avec les différents chercheurs. Alors, on s'axe aujourd'hui sur des laboratoires itinérants qui ont été conçus par les chercheurs des différents instituts. Ces laboratoires itinérants vont se promener avec les chercheurs qui iront sur les îles et vont permettre aux enfants et aux moins jeunes d'observer et d'expérimenter. Ça va être la même chose, d'ailleurs, durant les journées portes ouvertes, que ce soit à l'Institut Louis Malardé ou au CRIOB à Montréal. L'objectif, c'est de faire voir et d'expérimenter. – Vulgariser, c'est important, faire comprendre la recherche, la science aux citoyens ? – Oui, c'est important parce que la science est omniprésente dans notre vie et elle va l'être sans doute de plus en plus. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ça va probablement considérablement modifier nos modes de vie. Donc, il est important que chaque citoyen sache un peu où l'on va dans ce contexte fortement évolutif. – Un petit mot pour conclure cette année. Le mot d'ordre, c'est autour des récifs coralliens. Ça sera très important, ça fera l'objet de débats avec les citoyens du territoire. – Thématique autour des récifs coralliens, c'est pour cette raison, quelque part, que l'association Temana ou Temoana a été chargée d'organiser cette fête de la science. Et effectivement, on en profite, on profite de l'année internationale des récifs coralliens pour, quelque part, ajouter notre contribution à cet édifice sur des milieux qui sont fragiles et aujourd'hui fortement menacés. – Merci beaucoup, c'est à partir de lundi ? – Alors, c'est à partir de lundi, avec deux jours principaux de manifestation, le mercredi 14 et le jeudi 16, mercredi journée porte ouverte, et le 16, les conférences à l'Université de la Polynésie française à partir de 17h30. – Merci beaucoup, M. Labrosse, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairés sur cette semaine qui nous attend la semaine prochaine ici en Polynésie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada